Bonjour à tous et bienvenue chez Nounou Justine. Aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter ma salle de jour. C'est parti. Voilà donc à l'entrée nous avons un porte-manteau à hauteur d'enfant pour qu'il puisse prendre son manteau tout seul et le reposer à hauteur d'enfant pour un enfant de deux ans. Le miroir pour s'aider pour qu'il puisse se voir pour s'habiller avec une petite coccinelle. Donc là la nouvelle décoration c'est un peu des animaux de partout. Je trouve ça très joli. En général les enfants aiment bien des petites apelles. Donc ce miroir là est plutôt pour la décoration parce qu'il est évidemment trop haut pour les enfants. Voilà ici l'aquarium. Voilà. Et donc de l'autre côté à l'entrée il y a le meuble. Alors pour l'instant vous allez me dire le meuble, les étagères sont toutes vides à part un peu en bas. Donc c'est normal c'est parce que j'ai installé ma salle de jeu pour des bébés. Donc des bébés au début c'est le tapis d'éveil, les hochets, vraiment quelques puzzles mais pas de suite évidemment. Donc c'est pas la peine d'installer mes jeux. Ils ne serviront pas tout de suite. Donc voici la salle de jeu. Alors pourquoi j'ai deux tapis d'éveil ? Tout simplement parce que j'aurai deux bébés. Donc c'est pas que je veux pas qu'ils jouent ensemble. C'est pour éviter qu'ils se roulent dessus comme ils sont tous les deux en train d'apprendre à se retourner. C'est pour éviter qu'ils se lancent des coups de pied ou des mains des fois. Voilà. Donc le premier tapis d'éveil ici. Toujours des miroirs pour que l'enfant puisse se regarder. Ça l'incite aussi à se retourner vers le miroir. Voilà. Les petits animaux. On a aussi des papillons dans les angles des miroirs. Et donc sur ce tapis, un petit hochet tout simple. Un petit livre en dessus. Voilà. Il y en a même un deuxième là-bas. Un petit hochet comme ça. Une petite peluche. Une balle à trous que j'adore. C'est vrai que ces balles là, elles sont super parce que l'enfant peut les attraper très bien et très tôt. Voilà. Un petit hochet en peluche et un petit dodo. Entre les deux tapis d'éveil, j'ai une panière avec des livres tous plastifiés. Ça évite que l'enfant mange les livres en carton ou abîme les livres en papier tout simplement. Voilà. Clochette, Némo, Bambi. Et puis là, j'en ai encore trois autres. Donc Rémi qui cuisine, donc c'est Ratatouille. Panpan et les Aristochats. Voilà. Donc les livres, c'est pareil. Au fur et à mesure que l'enfant grandira, il y en aura plus. Ils seront pris en carton, en papier. Voilà. Mais pour le moment, les livres en plastique, c'est très bien pour les bébés. Et le deuxième tapis d'éveil ici. Donc je retrouve une balle à trous, un livre en tissu, un petit hochet. Une peluche d'activité. Il y a des choses à toucher. Voilà. Un petit hochet là aussi. Voilà. Je ne mets pas trop de jeu sur le tapis. Ce n'est pas la peine d'encombrer le tapis. Je préfère faire un roulement entre plusieurs hochets, plusieurs peluches. Voilà. C'est mieux pour l'enfant. S'il a trop de jeu, il ne saura pas avec quoi jouer. Et finalement, ce n'est pas utile de sur-stimuler l'enfant. Voilà. Une table quand même ici. Pour le moment, donc pas utile pour les bébés, mais pour plus tard. Et donc dans les tout premiers puzzles, ceux-là par exemple sont à partir de 10 mois. C'est les derniers que j'ai achetés. Donc c'est vraiment pour apprendre à encastrer. Parce que du coup, voilà, les petits poissons sont attachés, les petits chats aussi. Donc c'est vraiment pour apprendre à encastrer. Après, il y a celui-là aussi. Voilà. Et une petite tour. Comme ça. Voilà. Un peu plus tard, j'ai cet encastrement-là pour apprendre à trier les couleurs. Donc un peu plus tard, évidemment. Autre chose comme ça. Voilà. Et puis des voitures et des Legos. Donc évidemment, pas tout de suite parce que là, j'aurai deux bébés de 4 et 5 mois. Donc ce sera vraiment du tapis d'éveil. Des hauchés et puis lire des histoires. Voilà. Au niveau de la décoration, donc toujours des animaux. Des petits oiseaux sur les rideaux. Des papillons accrochés au plafond. Un petit rouge-queu. Là-bas, des hirondelles et deux rouges-queu. Un autre papillon rose au plafond. Donc ça, c'est très pratique quand on a du bois au plafond. C'est qu'on peut accrocher les choses avec des punaises, tout simplement. Et c'est pas mal. Voilà. Donc pour ma salle de jeu. Donc évidemment, au fur et à mesure que l'enfant grandit, ma salle de jeu change. Donc vous pouvez voir pour une ambiance avec des enfants un peu plus grands, sur ma page d'Ono Justine, assistante maternelle agréée, où vous trouverez des photos de salles, donc avec la table principalement. Il n'y aura plus de tapis d'éveil. Par contre, au bout là-bas, il y aura un canapé. Après, j'installe une dinette, une cuisine. Donc voilà, l'ambiance change au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant. Un petit renard ici. Voilà, quelques livres que j'ai lus, que j'aime bien. Un petit écureuil. Un petit escargot. Et voilà. Voilà, voilà pour ma salle de jeu, donc 2021, avec une ambiance pour les bébés. Si vous voulez plus d'informations ou voir aussi les photos de ma chambre et de la salle de bain pour les enfants, n'hésitez pas donc à aller sur ma page Facebook Nounou Justine, assistante maternelle agréée. Voilà, très bonne journée, à bientôt.